Le prince charmant a foutu le camp, avec la belle au bois dormant. Elle a vu son chevaux blancs, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars. En mis tous les dans son capa, un tel homme elle fait le trompe-toi. Elle part, elle part. Une, Corinne Mariennot, la bassiste a été évincée. La voilà comme Cendrillon, elle part, laissée pour compte. Elle est assez énervée, on peut le comprendre. Elle le dit dans la presse. C'est vrai que ça fait des années que ça dure, qu'il y a vraiment une rupture entre Corinne Mariennot et les autres membres du groupe téléphone. Alors Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Colunca seront sur scène demain soir, avec peut-être Axel Boer à la basse. Et il y aura aussi un autre concert des Insus. Ça sera à Lille le 15 septembre au Splendide. Et alors pour en savoir plus sur les bisbilles du groupe français, parce que ça fait un petit temps qu'on en parle, je vous invite à lire l'article de France Vaillant. C'est sur tv5monde.com. Je crois qu'il est question de machisme, mais bon, je laisse nos spectateurs lire l'article. C'est étonnant, la seule fille du groupe n'est pas là et elle est certainement remplacée par un homme. Ça n'a pas échappé à Thérienne. Vous nous emmenez maintenant Estelle à Londres, en Grande-Bretagne, avec Voxal de Gabriel Badamozzi. Oui, un premier roman paru aux éditions Zoé. Alors Gabriel Badamozzi est dramaturge, il écrit aussi des poèmes. Et pour la première fois, il se lance dans un roman, parce qu'il avait envie de raconter son enfance à ses enfants. Quelle enfance ! Alors son père est nigérien, musulman, sa mère irlandaise, catholique, un cocktail explosif. Et nous sommes dans les années 60-70. Pas facile d'être métisse, de grandir au cœur de Londres, dans ce quartier très pauvre de Voxal. Et le héros, c'est lui, un petit garçon. On pense à Antoine Douanel dans les 400 coups, parce qu'il est vraiment assez culotté, ce petit Michael, puisque c'est son nom dans le livre. Il y a aussi un côté Dickens, on comprend pourquoi. Gabriel Badamozzi, écrit en anglais, mais il est francophone. Et nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris. Tout le monde nous disait de ne pas nous approcher de la thémise. Manus a dit que les poissons couvertes des cailles enroulées autour des réverbes allaient devenir vivantes si l'eau les éclabussait. J'ai demandé des petites histoires, des anecdotes de tous les gens que je connaissais à l'époque, mes frères, mes soeurs, des amis, tout ça, parce qu'ils ont des histoires à raconter, mais peut-être leurs voix ne comptaient pas beaucoup à l'époque. Je n'avais jamais pensé que ma maman était blanche. Elle était juste ma maman. Ça m'a fait me sentir mal. Pendant mon enfance, il y avait vraiment des commentaires racistes dans la rue, très violents. On n'était pas tout à fait conscient de la violence. C'est-à-dire qu'on n'était pas tout à fait conscient de la race. Les gens qui ne voulaient pas qu'on soit là, qui ne voyaient pas un futur anglais pour nous, mais maintenant, nous sommes plus au centre de la culture anglaise. Elle était accudée à la fenêtre d'en haut avec mon papa. Il partageait une cigarette et il me regardait émerveillée. Voilà, et si vous aimez les séries, les séries françaises, il faut aller à La Rochelle, 17e édition de ce festival qui met à l'honneur la création française et européenne. Et vous allez voir tout de suite un petit aperçu de ce que vous verrez très vite sur vos petits écrans, notamment sur TV5Monde. Vous vous foutez de moi, quoi ? Je suis en train de vous dire que ma fille a disparu. Vous me dites qu'on a autre chose à faire. Mais c'est une plaisanterie, monsieur. Vous n'avez pas bien compte, là. C'est ça, la police, maintenant, en France ? Ah, bravo, la police ! Zéro ! Vous êtes nuls ! Oh, hé ! Vous avez déterminé. C'était demandé le programme. Merci, Estelle, pour cette chronique culture. À lundi. À lundi. Merci, Estelle.